Pourquoi l'Alsace fait partie du réseau allemand, en fait, germanique, et non pas du réseau français latin, en fait ? Eh bien, c'est tout simple. Alors déjà, Alsace se dit en Alsace, comme en hors-deutsch. Donc, dans les deux langues, parler des deux côtés de la frontière actuelle se dit Alsace. Donc déjà, ça ne devrait pas porter d'ambiguïté. Ensuite, parce que l'Alsacien de souche, il ne s'appelle pas Dupont, tu vois ce que je veux dire ? Même Jean-Jacques Valtz, qui était contre l'Allemagne, s'appelait Valtz. Et ouais, donc c'est pas Dupont. C'est pas Astérix non plus, parce que cette France-là, cette Gaule, en fait, c'est une Gaule. Astérix, c'est une Gaule revisitée, c'est la caricature. Et je note quand même que les auteurs d'Astérix n'ont jamais commis l'erreur, ils ont été malins, de mélanger, en fait, de parler de l'Alsace. En fait, le cas particulier de l'Alsace, qui est gauloise et en même temps germanique, ils n'en ont jamais parlé. Jamais. Tout au plus, ils ont mentionné des villes, mais ils n'ont jamais fait de l'erreur, parce que, justement, ils savaient que ça pourrait porter à polémique, et que l'un dans l'autre, au niveau historique, en fait, ça se chevauche, comme d'habitude, d'ailleurs. Et alors, en Allemagne, c'est vrai que, là où je vais, en tout cas, on défend pas mal la Gaule. En fait, c'est une sorte de paganisme, de toute façon, mélangeant, effectivement, la Gaule avec des principes norvégiens, des trolls norvégiens. Et donc, on a les Waldgeistern, on a des menhirs, on a des gaulois, hein, on a beaucoup, hein, on a des gaulois qui... Alors, ça s'associe tout à fait avec l'Allemagne, on a la grosse moustache, les brais, euh... Et oui, et donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est vrai que l'Alsace, en fait, a sa base dans le Pfalz. D'ailleurs, il en parle, l'oncle Nancy, d'ailleurs, quand il dit que les brigands, d'ailleurs, les chevaliers brigands, et donc parle d'ailleurs Tommy Unger aussi, les fameux brigands qui venaient du Pfalz, donc de l'Alsace, on va dire, très germanique, et pour envahir le reste de l'Alsace. Alors après, c'est vrai, c'est faux, mais en tout cas, on peut y croire plus ou moins. Mais toujours est-il que, voilà, le... Ensuite, ça s'est francisé un petit peu, parce que... Alors, la première fois que ça s'est francisé, c'était avec les troupes du roi Louis XIV, qui ont envahi l'Alsace. Et ville après ville, il leur a fallu plus de 50 ans pour que ville après ville, village après village, ils convertissent, entre guillemets, l'Alsace à la France. Et aujourd'hui, on a un discours de long clancy, alors qu'en fait, l'Alsace, c'était autrefois une région de l'Allemagne, un land allemand, et aujourd'hui, on va considérer, enfin, certains considèrent que c'est un... Moi, je ne le considère pas comme ça, mais... Par la force des choses, c'est devenu, on va dire, la France, mais une région française. Donc, on ne peut pas, en fait, cracher sur l'histoire. Alors, après, se dire, oui, mais écoutez, voilà, voilà, la Gaule, ça, mais je l'ai répété, ça n'arrivera pas. Ensuite, ça peut se chevaucher, bien sûr, parce que les empires, enfin, les empires et les civilisations se sont chevauchées, bien sûr. Les frontières sont changeables, interchangeables, bien sûr. Et du moment qu'elles existent, des fois, mais il faut vraiment faire attention avec ce débat, parce que quand un nationaliste français, ou même un français lambda, dit l'Alsace, il faut la défendre, l'Alsace, c'est la France, hein. Ce qu'il dit bien, il dit, l'Alsace, quelqu'un qui défend l'Alsace, ça, c'est ce qu'il dit, quelqu'un qui défend l'Alsace. Il parlera de ça, et il pensera quelqu'un qui défend la France. Tu vois la perversité, mon pote ? Alors, du coup, bah oui, forcément, il existe une grande part d'Alsaciens qui considèrent que l'Alsace, c'est le Reich, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, peu importe, puisque la Suisse aussi, c'était le Reich à la base. Mais c'est vrai qu'au final, la Suisse s'en sort très bien en neutralité. Alors, pourquoi pas l'Alsace ? Sous-titrage ST' 501